Ok, family. Alors, je m'apprête à commencer le tirage de l'Eniade pour Atmeït. Atmeït, tu es le prochain. Mais avant, je veux très rapidement te dire, donc déjà te dire, mais tout le monde, d'accord? Pas seulement Atmeït, à tout le monde. Ne te laisse pas influencer par l'opposition de Saturne en ce moment. L'opposition a commencé, en fait, aujourd'hui à 6h, heure de l'Est. Et ça, évidemment, ça a une influence sur nous. Déjà, ce que je peux dire, c'est qu'on peut le ressentir même quelques jours avant. Donc, il se pourrait que les jours qui ont précédé, surtout les trois derniers jours qui ont précédé, tu as peut-être eu des ressentis très bizarres, ok? Ou tu t'es amené à te questionner par rapport à ton être. Ça, c'est dû à l'opposition de Saturne en ce moment qui est très, très proche de la Terre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce phénomène vient, puisque Saturne, c'est une planète qui aime beaucoup donner des leçons. Et donc, la façon dont elle le fait, ça se fait sentir d'une manière parfois désagréable, ok? Donc, si en ce moment, tu as l'impression que tu es en train de regarder seulement ce que tu n'as pas accompli, tout ce qui te manque dans ta vie, mais que tu es en train de te remettre en question pour ça, dans le sens que tu te crois incapable, tu te dis, c'est de ma faute. Donc, tu culpabilises et ton estime de soi est affectée. Sache que c'est Saturne, en fait, en ce moment, qui vient simplement te mettre au défi, ok? pour te dire, pour t'apprendre, pour que tu puisses apprendre, en fait, que tout ce qui manque en ce moment, déjà, un, ce n'est pas grave, parce que de deux, tu es en vie. Donc, tout ce que tu n'as pas accompli, sois content, tu es en vie, tu es en bonne santé, tu auras l'occasion de les accomplir. Mais surtout, Saturne vient te rappeler que le faire, donc tout ce qui est dans le faire et dans le avoir, ok, ne doit pas être une raison pour penser que tu as une valeur, surtout au niveau spirituel, ok? C'est très important. Parce que quand Saturne vient te donner ce défi-là de faire le bilan et de voir qu'est-ce qui n'est pas encore là, et bien, rappelle-toi que tu dois être reconnaissant, d'être encore en vie et en bonne santé, surtout, afin de pouvoir accomplir ce que tu veux, ok? Parce que je sais ce que ça fait, on se dit, mais je n'ai pas encore ceci, je n'ai pas encore cela, etc. Mais quand ces gens de pensée te traversent, il faut que tu t'arrêtes un instant et que tu te dises, Je suis reconnaissante, tout ce qui n'est pas encore accompli, comme j'ai la santé et l'énergie, et que je reconnais davantage, je peux me faire la promesse de les accomplir. Mais en deuxième, j'ai une valeur, même si je n'ai pas accompli dans tel ou tel domaine, ta valeur, là, en tant qu'être, n'a pas de prix, ok? En tant qu'être, ce que tu apportes sur la planète, toi, ton énergie, le simple fait que tu sois là, et que tu respires, c'est un rôle que tu es en train de remplir, un grand rôle, parce que dans la respiration se produit un échange incroyable entre toi et le cosmos. Donc, imagine, tu n'as même pas besoin de faire quelque chose, juste le fait de respirer, c'est un rôle énorme que tu remplis. Voilà. Donc, ne l'oublie pas. Si tu ressens aussi un certain isolement, c'est tout ça. Si tu te sens aussi incompris, c'est aussi tout ça. Si les gens qui te sont proches, qui ne sont pas à côté, te manquent, c'est tout ça que Saturne apporte comme énergie. Mais elle le fait, dans le but de t'enseigner, de vraiment reprendre, de vraiment, pas reprendre, mais avoir confiance en toi, et de te faire la promesse de pouvoir, pourvoir, à tes besoins, que ce soit dans le faire, ou comme dans le avoir. D'accord? Alors, donc, je crois que c'est tout. J'ai aussi fait un petit guide de survie. Va voir sur mon Instagram. C'est Imaru Omanda Kuruma. J'ai mis un petit guide de survie pour la journée. Mais ça peut être aussi ressenti demain. Donc, tu peux regarder ce post. Également sur la page Facebook Kuruma. Voilà. D'accord? Donc, Atmeït, on se retrouve tout à l'heure pour le tirage de l'Eneade. Sous-titrage ST' 501